Littérature et déracinement présenté par Patrick Esteve Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille littérature et déracinement d'aujourd'hui s'intitule Anna Arendt, une vita activa d'Allemagne aux Etats-Unis. Née à Linden, dans la banlieue de Hannover, le 14 octobre 1906, et décédée à New York le 4 décembre 1975, Anna Arendt est une personnalité et une intellectuelle hors du commun. Forte d'une présence au monde qu'elle a développée dès sa jeunesse, elle n'a eu de cesse de vivre une pensée sans filet ni entrave, en femme indépendante, et fut la première à s'attaquer de manière originale à la compréhension du totalitarisme, qui l'a mise en mouvement dès 1933 pour se rendre à Paris avant d'être arrêtée et déportée au camp de Gurs dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle s'évada avec l'aide de son futur second mari, Heinrich Blücher, avec qui elle rejoindra l'Espagne puis New York aux Etats-Unis. Le nazisme aura ainsi fait le déracinement de la plus brillante des étudiantes de Martin Heidegger, qui deviendra professeure à Princeton puis au Bard College après avoir présenté une série de conférences juste après guerre. En 1951, Hannah Arendt décida de s'attaquer aux causes de ce qui avait dévasté le continent européen et rédigea les origines du totalitarisme, une somme de trois volumes dans laquelle elle met au jour combien l'humain n'est rien et perd tout libre arbitre sous l'effet de la pression qu'exerce sur lui une idéologie totalitaire. Dans ce cadre, Hannah Arendt considérait le fonctionnaire comme le personnage le plus dangereux de son espèce. Hannah Arendt voulait comprendre et pour cela, elle n'hésita pas à sortir très tôt des champs de la philosophie pour entrer dans ceux d'une discipline qu'elle a créée, la théorie politique, qui n'a en France qu'une vingtaine d'années seulement. Elle voulait réfléchir en dehors de tout système philosophique et prenait le temps de se poser pour penser notre temps, sans tenir compte des pressions conjoncturelles que pouvaient exercer sur elle, souvent contre elle d'ailleurs, une pensée académique ou médiatique majoritaire. Parmi ses autres préoccupations, elle ressentit la nécessité de penser le rapport de l'humain à la technique qu'elle voyait croître et se répandre dans le quotidien comme une marée, en particulier avec l'avènement de l'informatique et des premiers réseaux de communication. Elle livra alors une de ses analyses les plus brillantes et écrivit « La condition de l'homme moderne » en 1958, qui fait toujours référence aujourd'hui et qui n'a pas pris une ride. Pour Hannah Arendt, qui pensait et écrivait encore en langue allemande, à cette époque, « L'humain décompose son existence selon trois modes, le travail, celui de l'animal laborance, que nous sommes au quotidien pour assurer notre subsistance, l'œuvre, celle de l'homophabère, quand nous construisons le monde matériel où nous vivons, qui n'existerait pas sans nous, sans l'activité humaine, et enfin l'action, la vita activa, le troisième volet de la condition de l'homme moderne, une volonté d'agir au sens politique du terme, qui passe inéluctablement par la parole au sens grec premier de la politique. » Dès lors, quand elle a pris en 1961 l'arrestation de Eichmann, ancien logisticien nazi de la solution finale, et son exfiltration pour la tenue d'un procès à Jérusalem, Hannah Arendt n'hésita pas à solliciter le New Yorker pour aller sur place en qualité de reporter et chercher une nouvelle fois à comprendre. C'est dans le cadre de ce procès que Hannah Arendt prend conscience de la banalité du mal. Un concept qu'elle met au jour et qu'elle développera de manière détaillée pour lequel elle indiquera, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Il en résulte la nécessité impérieuse d'éduquer au bien et d'éduquer tout court, pour éviter que les idéologies les plus noires prennent le pouvoir sur les esprits les plus fragiles et les plus faibles. Nous en vivons hélas un des aspects avec la radicalisation. Alors me direz-vous, que retenir du rapport entre littérature, déracinement et Hannah Arendt, les origines du totalitarisme, la condition de l'homme moderne, la vita activa et la banalité du mal, que l'œuvre que Hannah Arendt aurait pu produire ou ne pas produire, a évidemment été influencée par l'exil et les causes de celui-ci. Hannah Arendt a livré dans sa grande intelligence une réflexion selon laquelle la seule manière de savoir qui l'on est, c'est de remonter aux sources de sa langue maternelle. La seule langue qui révèle toute sa puissance créatrice. La langue maternelle est le creuset de l'espace dans lequel on exerce la vita activa, la parole d'où découle le politique. Nous pourrions évidemment aborder la problématique des rapports entre Heidegger et Arendt qui apparaissent polémiques ou sujets à controverse à cause du couple qu'ils formèrent à Marbourg au moment des premières années d'études et plus tard, de couples intellectuels, mais je n'en ai pas le temps ici. Pour une première approche de Hannah Arendt, vous pourriez visionner le film de Margaret von Trotta, qui est sorti il y a 5 ans, ainsi que les interviews et les posts du blog Les Trois Boulots. Et pour aller plus loin, je vous recommande évidemment le très riche et très documenté ouvrage d'Anthony A. Grunenberg, qui est sorti en français cette année chez Payot. En attendant, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle pastille littérature et déracinement et surtout, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien. C'était la pastille littérature et déracinement de Patrick Esteve.